Je m'appelle Lola Pradeil, j'ai 28 ans, je suis maître verrier et donc j'ai décidé d'ouvrir mon atelier de vitrail en mars 2023. Donc là ça fait un peu plus d'un an que je suis ouverte et mon atelier se situe au 39 rue droite. Alors moi je suis d'origine miyavoise et je suis partie après la troisième, je suis revenue 12 ans après donc après tous mes voyages, mes péripéties un peu à travers la France et le monde et pour moi c'était important en fait d'apporter tout ce bagage là et toute cette connaissance là pour redynamiser vraiment le territoire et venir importer une nouvelle activité qu'il n'y avait pas jusqu'alors ici. J'ai un parcours artistique, j'ai fait des études dans plusieurs domaines d'art, j'ai passé un bac pro métier de la mode, ensuite je me suis dirigée vers le graphisme après une prépa en art appliqué et c'est vraiment en graphisme que je me suis rendu compte que le toucher de la matière me manquait et c'est à ce moment là que j'ai décidé de me diriger vers les métiers d'art et étant fascinée par la couleur depuis depuis des années c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers l'art du vitrail donc j'ai passé mon CAP vitrail à l'école du vert Lucadneo à Paris pendant un an et durant cette année j'ai découvert la peinture sur vert et c'est là que je suis tombée vraiment amoureuse de cette discipline et depuis je n'ai jamais quitté le métier. Donc là c'est une boutique atelier donc il y a la partie vitrine où il y a des objets déjà prêts à être vendus donc il y a notamment c'est plutôt des objets décoratifs, il y a quelques pièces d'art, il y a surtout des lampes, des miroirs et des petites suspensions en peinture sur vert. Ensuite il y a ma matériothèque où là je peux montrer vraiment l'étendue des compétences et techniques que je peux avoir notamment en peinture sur vert. Vous avez une partie showroom dans laquelle je peux montrer aux clients qui viennent et qui ont envie d'un projet de vitrail un peu l'étendue des styles qui peuvent exister donc ça aide à recentrer le projet. Et donc juste ici c'est l'établi sur lequel je travaille donc j'y fais tout, création, restauration, je donne les cours tout autour donc c'est très convivial quand on peut être jusqu'à 8 tout autour de l'établier et ensuite derrière on passe à la partie vraiment avec table lumineuse et bibliothèque où c'est toute la partie où je fais la peinture sur vert. Les gens pensent que c'est très vieux, qu'il s'agit uniquement de vitraux religieux, qu'on trouve ça que dans les églises et je pense qu'on est toute une nouvelle génération à vouloir vraiment démocratiser ça, bien sûr les réseaux sociaux aident à cela mais le fait d'avoir un atelier ouvert en plus avec des très grandes vitrines, on voit travailler et c'est vrai que ça interpelle et ça permet aussi de rajeunir un peu et dépoussiérer le métier.